Il faut acheter Bétadine. Vous connaissez Bétadine, non ? Le week-end dernier, la productrice de contenu vidéo sur les réseaux sociaux, dénommée Amontchig, conseillait aux femmes d'utiliser la Bétadine jaune pour leur toilette intime. Une sortie qui a provoqué la colère des internautes. Elle a été en effet très vite recadrée par les gynécologues et sages-femmes qui l'ont invitée à ne pas jouer avec la santé de ses près de 2 millions d'abonnés avant que le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle ne fasse une mise au point dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dont le contrôle s'étend désormais au contenu publié sur les réseaux sociaux, a donc enjoint l'auteur de cette recommandation de rectifier cette information et présenter des excuses publiques aux internautes. Pour cet organe, les propos de celles qui se présentent comme une coach sur les réseaux sociaux sont susceptibles de nuire gravement à la santé des personnes qui suivraient cette prescription. Selon les spécialistes de la santé, la bétadine ne doit pas être utilisée pour les toilettes intimes parce que son pH est instable et alcalin et expose des utilisatrices à des écoulements vaginaux ou pertes vaginales incurables qui peuvent évoluer vers une stérilité. Cet incident fait suite à celui intervenu en février dernier avec une autre influenceuse qui avait diffusé sur son compte des images indécentes. Cette succession de faits et d'incidents de cette nature sur le net nécessite des mesures plus vigoureuses pour décourager d'autres individus qui pourraient s'engager dans cette voie. Merci. 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 Merci.